Sera, à quoi lui servait-il ? Foutue vermine ! Il aurait mieux valu les gaves et le poison ou les écraser à coups de pelle, mais non. Est-ce que tu as vu ce qu'il en a fait ? Kera, qu'est-ce que tu fais ? Gérald ? Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Mais que n'est-il ? Rapporte-moi des rats qu'il a dit, le mage. Des rats en bonne santé, pas à moitié boulottés par le chat. C'est la lampe de l'elfe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rats ? Ce n'est rien, je t'expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt ce qui me vaut le plaisir de ta visite. Tu voulais me demander quelque chose, je crois. En effet, et c'est toujours d'actualité. L'île maudite sur le lac de Windamer, tu as dû en entendre parler. Les paysans du coin sont intarissables sur les spectres qui la hantent. Ils affirment que personne n'en est jamais revenu. D'où provient cette malédiction ? Ça, je l'ignore. Je dois briser ce sort, mais je n'ai pas réussi à en identifier la source. Tu sais sûrement quelque chose. Presque rien. Le maléfice est lié à la tour où le seigneur Lokal Fserad s'est réfugié lors de l'invasion de Nilfgaard. Selon les villageois, des paysans aux abois auraient rallié l'île de Fick pour y mendier de quoi manger, et y seraient morts. Une vraie boucherie. Alors, tu veux bien m'aider à lever cette malédiction ? Toi qui es si fort dans ce domaine. Les paysans partis chercher à manger sur l'île auraient donc été tués sur ordre de ce seigneur ? Les villageois affirment qu'il les a empoisonnés. Un vrai gentil homme. Je ne l'ai jamais rencontré, mais d'après ce que m'en a dit un mage de l'île, il n'avait rien d'un homme cruel. Un mage, vivant sur l'île ? Tu le connais ? Où peut-on le trouver ? Nous étions amis. Malheureusement, lui aussi est mort ce jour-là. Bien peu ont survécu. Même ceux qui ont réussi à fuir l'île ont connu une lente agonie. Mais bizarrement, sans aucun symptôme d'empoisonnement. Pourquoi tant d'insistance ? Ce sont les paysans qui insistent. L'île, mademoiselle, faut casser le charme. Vous êtes une gentille sorcière drôlement calée. Ça me fatigue. Kera, la protectrice des petites gens. Une sorcière drôlement calée comme toi. Si j'échoue à lever la malédiction, ils en concluront que je ne suis pas si calée que ça. Alors à quoi bon me protéger des chasseurs de sorcières et risquer l'échafaud ? Ce que l'on pense de toi, ton image. Voilà tout ce qui compte à tes yeux. Le problème, c'est... Écoute, je n'ai pas fui jusque dans ce trou pour me faire prendre parce qu'une bande de paysans crottés se lasent de mes talents. Très bien, je vais t'aider. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Il va falloir voguer jusqu'à l'île de Fick. Très bien, et ensuite ? Ensuite, tu devras entrer en contact avec les esprits qui rôdent sur l'île. J'ignore par quel biais, mais ils pourraient nous permettre de comprendre l'origine de la malédiction. Tu les crois disposés à tailler une bavette ? Bien sûr, à condition d'emporter ma lampe magique. En gage de gratitude, tu pourras ensuite la garder. Nul doute que tu la trouveras très utile. Tu ne veux pas venir avec moi ? Non. J'ai essayé de me rendre sur l'île de Fick. La magie y est si forte que j'ai cru voir ma tête exploser. C'est gentil à toi de m'y envoyer. J'ai fait l'expérience d'une violente hémorragie nasale. Au pire, tu sentiras ton médaillon s'agiter. À Arethusa, j'ai été formée à la détection des pulsations magiques les plus infimes. J'ai eu l'impression qu'on mettait les hanches au fléau à blé. C'est drôle, j'aurais cru que c'était ton péché mignon. Prends mon bateau. Je l'ai laissé sur la berge près du village. Il devrait convenir. À condition qu'il ne soit pas rongé par l'humidité qui dévore tout dans le coin. Comment fonctionne cette lampe ? Il suffit de la frotter ou faut-il faire usage de magie ? Inutile de la frotter. Approche-la simplement des ossements ou des murmures. Je dois te prévenir, l'expérience ne sera pas forcément très agréable. Tu m'en doutes. Je te raconterai en t'épargnant peut-être les détails les plus atroces. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais te confier un Xenovox. Cet engin nous permettra de communiquer à distance. Tu me diras ce que tu vois et je t'indiquerai la marche à suivre. Et où as-tu déniché ce Xenovox ? Je l'ai trouvé dans la mine, comme la lampe. Au début, j'ai cru qu'il faisait partie de la lampe. Je n'ai compris sa fonction que plus tard. Tu crois qu'il appartenait aux mages elfes ? C'est fort possible. Mais j'ignorais que les elfes utilisaient ça. Xenovox ? Jamais entendu parler. C'est un genre de mégascope en bien plus compact. Voile comme une boîte magique qui parle. C'est difficile à fabriquer. Très. D'où leur extrême rareté. Je serais bien incapable d'en construire un. Donc aucune chance que le Xenovox devienne le dernier artefact à la mode. Pas la moindre. Autre chose à savoir avant que j'y aille ? Non, ce sera tout. Allez, dépêche-toi un peu. Il me tarde de savoir ce que tu vas découvrir sur l'île de Fick. Pense à passer me voir pour tout me raconter. Et... Gérald ? Oui. Merci.